Chapitre 13 La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la raminée. « 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501, 622, 731. » « 500 millions de quoi ? Hein, tu es toujours là ? » « 501 millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. » « Je suis sérieux, moi, je n'amuse pas des balibères. » « 2 et 5, 7, 501 millions de quoi ? » répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman nous a la tête. « Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un huiton qui était tombé du cidre. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une émission. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. « Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flammer. » « Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. » « Je disais donc 501 millions... » « Millions de quoi ? » « Le businessman compris qu'il n'était point d'espoir de paix. » « Millions de ces petites choses qu'on l'envoie quelquefois dans le ciel. » « Des mouches ? » « Mais non, des petites choses qui brillent. » « Des abeilles ? » « Mais non, des petites choses dorées qui font rivasser les fainéants. » « Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rivasser. » « Ah, des étoiles. » « C'est bien ça, des étoiles. » « Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? » « 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. » « Et que fais-tu de ces étoiles ? » « Ce que j'en fais. » « Oui. » « Rien. Je les possède. » « Tu possèdes des étoiles ? » « Oui. » « Mais j'ai déjà vu un roi qui... » « Les rois ne possèdent pas. Il règne sur. C'est très différent. » « Et à quoi cela te sert, qu'il de posséder les étoiles ? » « Ça me sert à être riche. » « À quoi cela te sert, si de l'être riche ? » « À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. » « Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ébron. » « Cependant, il posait encore des questions. » « Comment peut-on posséder les étoiles ? » « À qui sont-elles ? » « Réponse ta grincheux, le businessman. » « Je ne sais pas. À personne. » « Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. » « Ça suffit ? » « Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. » « Ça c'est vrai. » « Tous les petits princes. » « Et qu'en fais-tu ? » « Je les gère. » « Je les compte et je les recompte. » « C'est le businessman. » « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » « Les petits princes n'étaient pas satisfaits encore. » « Moi, si je possède un foulard, je ne peux plus les mettre autour de mon cou et l'emporter. » « Moi, si je possède une fleur, je peux plus les faire ma fleur et l'emporter. » « Et tu ne peux pas qu'il y ait les étoiles. » « Non, mais je ne peux plus les placer en banque. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. » « Et puis, j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. » « Et c'est tout ? » « Ça suffit. » « C'est amusant, pensa le petit prince. » « C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. » « Il y a trois volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. » « C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. » « Je n'ai pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, » que disait-il simplement en lui-même durant le voyage.